et bien salut tout le monde ici c'est olsam 62 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur dust 514 pour revenir un peu sur le hotfix fox4 et vous donner mon avis sur les différents points qui ont été changés avec ce hotfix alors avant de commencer la vidéo je suis désolé de ne pas avoir posté de vidéo depuis un petit moment le problème c'est que j'ai chopé la crève donc j'arrêtais pas de pousser mais tout était totalement incontrôlable et donc je peux pas faire de commentaire et en tout ça en toutes les minutes ça aurait été assez chiant pour vous donc là on va commencer avec le hotfix fox4 tout d'abord pour les petites tourelles blaster dont le splash radius a été augmenté donc c'est un buff en théorie ce qui fait que les petites tourelles blaster en dropship incubus sont plus efficaces mais franchement ça reste quand même ultra galère mais c'est quand même plus facile qu'avant mais ça reste ultra galère il y a une chose qui me gêne c'est que les tourelles blaster les petites tourelles blaster sont censées avoir une dispersion et quand on joue à l'incubus avec les petites tourelles blaster on se rend compte assez vite voire même très très vite que les balles ne se dispersent pas du tout et qu'elles partent tous dans la même direction cela dit au centre de l'écran donc il y a aucune dispersion des balles c'est ce qui rend la chose très très compliqué en dropship c'est voilà il faut être pile poil sur l'ennemi sinon vous faites que dalle quoi donc ce serait bien qu'ils règlent ce petit problème par la suite parce que peut-être qu'en tank ou en baloche ça peut aller nickel mais en dropship ça ne marche pas du tout vous êtes en dropship vous voyez tous les ennemis que ce soit un scout un moyen ou à lourd tous les ennemis sont à toute petite taille toute petite taille vous avez un gros point blanc au milieu de votre écran il faut que votre gros point blanc soit au milieu de enfin faut qu'il soit sur l'ennemi donc c'est bon ça va pas du tout donc à corriger sinon le splash radius c'est vrai que quand on touche les mecs ouais ça fait mal on sent que ça picote bien ensuite au niveau des armes donc le buff des fusées à pompe incursion bon ça les rend mieux bon après c'est deux balles de plus par chargeur c'est sympa c'est pas non plus un buff de compétition donc les same machine gun assos qui ont vu leur chargeur augmenter enfin surtout l'avancée bon c'est pas mal aussi ça le rend plus intéressant après le bolt pistol donc une réduction enfin augmentation de la réduction de la cadence de tir je vais y arriver bon ça c'est pareil on le sent pas on sent pas tellement je sens pas la différence personnellement le bolt pistol d'avant aujourd'hui au niveau du mag sec donc ça le mag sec a pris un buff au niveau de du temps de charge mais au niveau des dégâts et franchement aujourd'hui on trouve une bonne arme secondaire elle n'est pas abusée elle est juste bien et elle est super sympa à utiliser avec l'assaut caldari et son nouveau bonus qui est une réduction du recul sur les armes à rail par niveau un bonus dont le max sec en bénéficie et ça le rend très 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 efficace contre les assauts galantes ou contre les assauts amars l'assaut scrambler pistol donc l'assaut scrambler ils ont augmenté la taille du chargeur et la cadence de tir c'est vrai que maintenant ils tirent vachement plus vite mais bon là c'est il fait vraiment pas beaucoup de dégâts le scrambler pistol donc c'est pas ce qui rendra l'arme intéressante le pistolet scrambler à incursion c'est bien ça incursion ils ont augmenté la taille du chargeur et ils ont réduit le délai entre chaque shoot ça le rend plus sympa à utiliser ou personnellement le boeuf je vois pas pourquoi ils l'ont fait parce que déjà avant on était très très bien et le scrambler pistol classique donc lui il a vu sa couleur de tir sensiblement augmenté donc au niveau des modules donc très très bonne chose au niveau des catalyseurs cinétique dont les points de pg coûte moins cher ça fait du bien parce qu'avec ça on peut enfin se faire des montages de plus en plus sympathique sur nos assauts nos scouts etc donc c'est bien le boeuf dérégulateur cardiaque franchement je vois pas l'utilité de ce boeuf déjà il n'est pas si gros que ça et bouffait ça je vois pas pourquoi il fallait le faire déjà qu'avant on avait une bonne endurance avec ses régulateurs cardiaques ensuite au niveau des mieux fibrils donc ils ont augmenté les pg des mieux fibrils surtout les mieux fibrils prototype je pensais qu'il y aller avoir beaucoup de changement de montage de des joueurs à qui usent et abusent de tribus fibrils pour sauter dans tous les coins et faire n'importe quoi avec bon finalement on se rend compte que ces mêmes joueurs sautent toujours dans tous les coins mais ont toujours des fit relativement potable on sent pas le sacrifice pour faire un fit potable quoi si vous voyez ce que je veux dire alors après les cpu des régulateurs de bouclier bon perso je m'attendais à un truc sympathique sur les montages caldari bon on ne gagne pas tant de cpu que ça pour finir c'est toujours sympa après niveau des pg upgrade donc le minis va demander plus de cpu qu'avant bon soit j'ai pas testé parce que je m'en sers pas du minis donc au niveau des armes légères donc le scrambler rifle ils ont augmenté la chauffe entre chaque balle le multiplicateur de chauffe aussi a été augmenté c'est vraiment le temps de charge a été réduit ce qui fait qu'aujourd'hui le scrambler on peut s'en servir hors assaut amarre mais franchement il est vachement plus intéressant aujourd'hui en assaut amarre parce que hors assaut amarre vous surchauffez super super vite donc voilà ça a rendu l'arme mieux quand même bon la sourire rifle la portée qui a été baissée c'est pas une mauvaise chose mais après je ne sais pas votre avis mais personnellement sur le papier ça paraît être une bonne chose mais dans le jeu on ne sent pas vraiment la différence l'assaut rare rifle est très efficace sur la longue portée en plus avec le nouveau bonus de l'assaut caldari bah voilà quand même du recul en moins c'est encore plus abusé donc le fusil d'assaut scrambler donc la portée a été sensiblement baissée aussi ils ont augmenté sensiblement la chaleur bon franchement je n'ai pas vu trop 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 de différences dessus en l'occurrence on est en commando amarre par rapport à l'avant et le fusil de combat assaut la portée de celui-ci a été baissée alors ça c'est un peu le truc what the fuck parce que bon la portée du fusil de combat assaut c'est très très loin d'être son point fort et là c'est juste infâme donc après au niveau des tanks enfin les tanks caldari surtout ils ont sacrément buffé les tanks caldari je sais pas si oui je pense que je l'avais dit dans un j'avais exprimé mon inquiétude dans la vidéo dans la vidéo du hotfix du hotfix Fox 4 je vais y arriver j'ai eu peur que du coup en buffant les tanks caldari les tanks caldari seraient chauds à buter avec les tanks galants qui sont déjà chauds à buter j'ai eu peur que les tanks deviennent un peu des maîtres sur le terrain dès qu'ils sont déployés bon ben je suis assez surpris et assez ravi de voir que ce n'est pas tant le cas que ça et je suis aussi super content de rejouer en tant que caldari de temps en temps pour me servir de mes tourelles à rail ou de mes tourelles lance-missiles enfin je suis plus tour à la rail que lance-missiles lance-missiles il faut que je me retrace dessus un petit peu mais bon ça va avec un tank caldari avancé j'ai réussi à péter du maître gargé les zéros donc voilà c'est quand même un petit peu mieux qu'avant donc après au niveau des compétences l'assaut caldari qui a perdu 5% de réduction du recul des armes à rail par niveau donc ça c'est une excellente chose pour l'assaut caldari après l'assaut galante ils ont mis un bonus de 5% d'augmentation de la cadence de tir par niveau bon là je dirais 5% c'est un peu fort c'est un peu fort il devrait le mettre à 3% parce que là 5% le problème que je rencontre personnellement moi qui aime beaucoup jouer au fusil d'assaut que ce soit le gate 38 ou du vol le 5% rend mon arme très très situationnelle je veux dire qu'à courte portée elle est pas terrible parce qu'elle bouge beaucoup donc s'il y a un scout qui s'approche etc ça devient pour le coup ultra chaud de se défendre et à longue portée voilà qui dit cadence de tir plus élevé dit aussi recul plus prononcé donc déjà le fusil d'assaut n'est pas excellent à longue portée là c'est juste encore pire quoi avec le recul qui est augmenté pour le coup quoi donc du coup le fusil d'assaut est devenu très intéressant à moyenne portée quoi donc c'est un peu dommage donc j'espère qu'ils vont baisser ce bonus ils vont passer de 5% par niveau à 3% par niveau et puis c'est pareil ça rend des armes comme l'incursion le fusil d'assaut incursion absolument abusé quoi enfin la cadence elle est juste monstrueuse quoi après au niveau des commandos donc ils ont ils ont passé le bonus du surmancheur du commando milmatar sur le commando caldari donc là c'est quand même vachement plus logique et le commando milmatar du coup garde son même bonus et l'arme anti véhicule du commando milmatar est désormais le canon à masse incursion qui a une très très bonne efficacité sur les tanks donc voilà et ça c'est une chose voilà enfin dans l'ensemble c'est plutôt logique donc pour moi il n'y a pas de soucis là dessus donc au niveau ils ont changé aussi la vitesse de rechargement du bouclier de toutes les combis dans le jeu de tous les rôles et ils ont surtout modifié les délais de rechargement du bouclier ce qui fait qu'on se retrouve avec des boucliers caldari qui recharge plus vite et qui dans l'ensemble ouais véhicule à la même vitesse voire un peu moins vite pour certaines combis c'est un peu plus cohérent on peut noter aussi que le logistique caldari va avoir un buff de 20 hp de recharge de bouclier supplémentaire enfin j'ai envie de dire parce que là c'était vraiment pas la joie pour les logistiques caldari sinon ouais dans l'ensemble bon les nouvelles recharge de bouclier les nouveaux délais de recharge de bouclier selon les races et les rôles sont quand même un peu plus logique que c'était le cas à l'époque avant l'époque donc les HAV 8 pointes donc les HAV 8 pointes en fait c'est les points sensibles des tanks donc pour ceux qui ne savent pas les tanks caldari et galantes ont chacun un point sensible où les dégâts sont multipliés quand vous touchez dedans c'est derrière le tank entre les deux roues donc pour le tank caldari vous avez une espèce de caisson avec deux petits cylindres vous tapez dedans vous faites un carnage et pour le tank madrigard c'est entre les deux chenilles arrière juste derrière la tourelle vous avez un point noir vous tapez dedans et ça fait un carnage aussi ils ont modifié l'efficacité des armes anti-vécu justement dans ces points sensibles et on peut noter qu'ils ont on peut faire le pourcentage d'efficacité sur ces points sensibles donc là franchement si vous tapez dans les points sensibles d'un tank vous allez faire des carnages de malade mentale le plus petit buff est d'une augmentation de 25% et ça va jusqu'à 250% donc c'est assez énorme alors après les swarmhunchers contre les dropship assaut ça c'est un rééquilibrage que tout pilote de dropship assaut réclamé à CCP c'était de baisser la vitesse de rotation enfin l'angle de rotation maximale des swarms ces fameux angles qui permettaient aux swarms de ne pourchasser entre tous les bâtiments de ne poursuivre jusqu'à la redline enfin ça faisait péter un câble en dropship tellement c'était tellement c'était injuste ils ont baissé aussi la portée de lock bon c'est sensible c'est passé de 175 à 150 mètres à 25 mètres oula quelle différence non franchement aujourd'hui les swarmhunchers pour les dropships sont toujours dangereux on peut perdre des dropships à coup de soir mais aucun problème là-dessus mais voilà c'est pas non plus des trucs ultra chiant qui vous pourchassent dans tous les gros coins de la map c'est quand même un peu plus agréable en tant que période de dropships donc après aussi ils ont revu au niveau de la mêlée les dommages de mêlée basiques de certaines combis je pense aux scouts notamment dont avant leur dommage de mêlée était de 80 hp maintenant c'est passé à 100 hp donc ça je pense qu'ils l'ont fait pour les destructions d'équipements parce que la plupart des équipements font 100 hp mais c'est vrai que en scout il fallait se décloquer taper un coup pour faire 80 hp taper un deuxième coup pour faire 80 hp bon c'était assez pénible et après pour finir pour finir les grenades donc ça c'était l'un des changements les plus intéressants de ceux de fixe Fox4 aussi c'était les grenades locus et les grenades les grenades fuse les fameuses tuckers pour ceux qui ont fait la bêta farmer donc les locus comme vous le savez font toutes maintenant le même nombre d'hp de dégâts donc c'est 600 hp n'importe n'importe la gandade leur seule différence entre la standard et la proto c'est la taille d'efficacité vous voyez le standard c'est juste là jusqu'à 4,8 mètres de rayon l'avancé 6 mètres de rayon le proto 7,20 mètres de rayon ou de diamètre je crois que c'est 2 rayons si je dis pas de bêtises donc après la paquets de locus donc ça c'est la grenade M8 qui a 3 mètres de rayon de portée et 900 hp de dommages franchement elle est super efficace cette grenade super efficace de ouf impressionnant et vous pouvez la trouver sur le marché en ISK après les grenades de Tucker bon franchement j'ai pas encore essayé j'ai pas vu de joueur jouer avec donc je peux pas tellement dire de son efficacité par rapport à ce que c'était avant parce que c'est vrai qu'elle est passé complètement obsolète bon je pense que même si aujourd'hui il a fait 600 hp de dégâts il n'y a quand même qu'une seule grenade portée donc bon ça reste quand même un petit peu moyen quoi donc voilà bon dans l'ensemble les réglages du hotfix Fox4 sont plutôt intéressants par contre voilà comme vous le savez pour ceux qui jouent à Dust actuellement ce hotfix a provoqué quelques petits soucis de serveurs parce que voilà pour ceux qui ne savent pas il y a un mois ccp a changé les serveurs de bataille de Dust donc depuis un mois on est sur de tout nouveaux serveurs de bataille et ce hotfix Fox4 c'est la première véritable mise à jour sur ces serveurs de bataille donc est-ce qu'on peut supposer que le déploiement de ce hotfix a fait dérégler quelques petits trucs sur les serveurs c'est possible pour ceux qui veulent savoir il y a des bugs des crans noirs quand on spawn et il y a aussi quelques retours en arrière du lag notamment en début de partie donc c'est un peu dommage j'espère qu'ils vont régler ça le plus vite possible donc voilà c'est à peu près tout pour ce hotfix Fox4 c'est aussi à peu près tout pour cette vidéo j'espère que vous aura plu quant à moi je vous retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos sur Dust 514 d'ici là amusez-vous bien portez-vous bien et à bientôt allez salut c'est parti c'est parti